Excellences, mes chères sœurs, premières dames de bons pays respectifs et ambassadrices du programme MEC, Friske-Numer, Monsieur le Président de MEC, professeur Franck, ma chère sœur, docteur Hacham, collègue, PDG de la Fondation MEC. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce sommet virtuel de l'initiative des premières dames et je voudrais tout d'abord chaleureusement vous saluer et vous souhaiter faire réussite chacun dans ces initiatives. Je dois signaler que ceci est une très bonne opportunité d'être en partenariat avec d'autres organisations de renommée comme la Fondation MEC, mais aussi de travailler ensemble avec mes chères sœurs, premières dames pour le développement de nos pays respectifs. Je me rejouis donc de notre plateforme prestigieuse. J'ai commencé ce partenariat à long terme dans mon entrée en fonction en tant que première dame de la République du Burundi au mois de juin 2020 et je suis très heureuse de l'impact significatif de notre partenariat pour essentiellement le secteur de formation en santé et de mentorat pour les partenaires médiatiques afin d'améliorer les rôles essentiels de la sensibilisation efficace de la communauté. Aujourd'hui, comme vous le faisiez chaque année, j'aimerais réitérer mon engagement de partenariat à long terme avec la Fondation MEC à travers la Fondation Bonne Action Mugiraneza, que je dirige au Burundi, une fondation qui œuvre pour un développement intégral pour du peuple burundais en général. Avec la Fondation MEC, nous allons continuer à exécuter des programmes conjoints de renforcement des capacités ainsi que d'autres projets de développement. La Fondation Bonne Action Mugiraneza essaie d'appuyer le gouvernement Burundi en travaillant sur plusieurs projets de développement tels que la santé, l'éducation et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ici, je dois signaler que nous nous préparons à lancer le premier centre de fertilité in vitro au Burundi dans les prochains mois, un centre qui est initié par la Fondation Bonne Action Mugiraneza Akibimba. J'en profite pour remercier la Fondation MEC de l'appui en formation de nos experts gynécologues et embryologistes en Inde au mois de mars 2022. Je voudrais par cette occasion vous inviter, cher Dolce Racha Kalej, à venir au Burundi pour participer aux cérémonies de lancement de ce centre de fertilité au Mugiraneza à la date qui sera précisée incessamment. Avec la Fondation MEC, nous avons fait la visibilité de plusieurs thématiques de la vie sociale et de la santé à travers les concours médias, les chansons et films de la Fondation MEC et les jeunes qui ont participé à ce concours ont été des champions de la communauté. Nous avons également organisé notre première formation en ligne des médias sur la santé pour nos représentants des médias, afin de garantir le développement de leurs compétences et de leurs capacités. Cette année, nous avons ensemble lancé huit prix importants des médias, chansons, films et modes pour meilleurs prix, plus qu'une meilleure. Nous avons aussi fait la promotion d'un mode de vie sain pour les médias, les musiciens, les créateurs, les modes, les étudiants et les nouveaux talents potentiels dans ces domaines, à être nos champions de la santé et des affaires sociales pour payer un changement de culture et de notre communauté. Nous avons eu de nombreux gagnants l'année dernière et je suis sûre qu'il y aura de prix en prix de gagnants cette année à travers les huit prix. J'en profite pour féliciter ma demoiselle de Chimier, Iteka Amila Kiloange, la Burundaise qui a produit une chanson pour soutenir la cause de la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité. Elle a dédié à la campagne Fondation Mecq, plus qu'une meilleure. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à la Fondation Mecq pour la contribution en appui social et 150 contributions en appui social. à 150 familles que nous avons assistées avec des vivres, ces familles ayant été touchées par la pandémie de COVID-19. Je remercie également la Fondation Mecq pour d'autres opportunités de formation à nos spécialistes en santé. J'aimerais vous demander de continuer à faire le suivi et l'encadrement de ces médecins une fois qu'ils auront terminé le programme de formation. Je ne saurais terminer sans remercier la Fondation Mecq pour le programme important baptisé « Éduquer Linda » pour parrainer l'éducation de 20 filles les plus brillantes dans les écoles secondaires chaque année. Il s'agit d'une initiative très importante pour autonomiser les filles dans l'éducation. Je remercie aussi la Fondation Mecq de nous avoir envoyé 3000 ensembles d'articles scolaires et de livres d'histoire pour les enfants pour continuer à les soutenir. Permettez-moi aussi de rappeler que pour poursuivre notre objectif d'autonomisation des femmes, nous aimerions appuyer des femmes qui ont des difficultés de subvenir à leurs besoins fondamentaux et ont été victimes du phénomène de fertilité dans les couples et abandonnés par leurs maris. Celles-ci pourraient faire partie du programme « Bernard Employment » de la Fondation Mecq. Je salue donc le partenariat à long terme avec la Fondation Mecq pour relever les défis sanitaires et sociaux entre nos communautés. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501